Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir une nouvelle fois de vous accueillir pour ce Zoom spécial Ramadan. Vous le savez, Air Télévisions qui se mobilise avec une programmation spécifique bien particulière pour mettre à l'honneur ce mois sacré, le 9e mois du calendrier musulman. C'est le 4e pilier de l'islam. Il y en a 5, on peut les rappeler, la shahada qui est la profession de foi. Il y a la salade, la prière, il y en a 5, la zakat, on en a longuement parlé, l'aumône annuelle et bien évidemment le hajj, qui est le pèlerinage au lieu saint de la Mecque. Un Ramadan qui vise à atteindre la piété. On va encore en parler ce soir en se détachant. Ce sont aussi les valeurs du Ramadan, des plaisirs terrestres. Avec nos invités, j'aurai le plaisir de vous les présenter dans quelques instants. La thématique ce soir, surconsommation. Ça doit vous parler, gaspillage, hausse des dépenses, consommation effrénée, car malgré les valeurs éthiques et spirituelles de ce mois de jeûne de Ramadan, ces comportements en parfaite contradiction avec la philosophie islamique du Ramadan, elles existent réellement. Mais tout de même, on en parlera ce soir, il y a une tendance positive qui est présente, qui arrive depuis plusieurs années. Manger mieux, manger bio, moins consommer. On en parle avec nos invités, notamment les consciences des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles. Eh bien, en parlant de gaspillage, évitons de gaspiller. Nous avons souhaité, encore une fois, cette année, de vous rediffuser ce spot anti-gaspillage réalisé lors de l'édition précédente. Un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la peau belle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Maîtriser, se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jal a dit Koulou wa srabou Wala tous les fous Manger et buver Sans gaspiller Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage. Une consommation juste et une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble 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 Pour le Ramadan sans gaspillage. Si vous venez de nous rejoindre, bonne soirée à toutes et à tous. Bienvenue sur Air Télévision. On vous souhaite un bon appétit en famille. On a une pensée tous les soirs pour les personnes qui sont malades et les personnes qui sont seules. Nous allons encore une fois mettre à l'honneur le Ramadan ce soir. Un Ramadan qui ne signifie pas s'abstenir de boire et manger du lever au coucher du soleil. Mais qui est synonyme de prière, de dévotion, de charité, de bonté, de bonnes oeuvres et de tolérance. On en parle ce soir car c'est souvent en contradiction. Je vous le disais en ouverture d'émission. Surconsommation, gaspillage, haute consommation, hausse des dépenses. Avec cette tendance nouvelle qui arrive, notamment le bio et le manger mieux. On va en parler ce soir avec nos invités. Il paraît que les consciences, les consommateurs sont de plus en plus sensibles et attirés par ce genre de consommation. Le plaisir donc d'avoir sur ce plateau mes invités, le docteur Ouda Elbanani. Bonsoir docteur, bienvenue à vous. Docteur en biologie, à Cachan, vous êtes diététicienne, nutritionniste. Et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et lors des conférences, des séminaires tout au long de l'année. Adil Madani, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes fondateur de Aya Bio. On en parle dans quelques instants. Et on va revenir notamment sur ce travail assez particulier. Vous allez nous en parler puisque vous, c'est le 3 en 1. Vous allez nous dire deux mots dans quelques instants. Wiem, Wiem Maghrebi, bonsoir Wiem, ça va ? Bonsoir, c'est Marie-Cham, Hanoulila, très bien. Bienvenue Wiem. Alors Wiem, ce soir, oui, nous allons donc, c'est « Je suis donc je mange », c'est ça ? C'est « Je suis donc je mange ». Effectivement, on connaît l'expression « Je mange donc je suis ». Moi, je vais prendre le contre-pied et essayer d'expliquer un petit peu l'inverse. Voilà le programme avec Wiem. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est certainement, toutes les thématiques sont importantes, mais c'est certainement l'un des moments forts de ce ramadan. Nous allons mettre à l'honneur nos anciens, nos grands-parents, nos parents, les personnes âgées. Comment les protéger ? Quels conseils il faut leur donner ? Comment les accompagner pendant ce mois de jeûne ? On le sait, les personnes âgées, souvent, elles tiennent réellement à ce pilier, à ce mois de jeûne de ramadan. Mais parfois, ce n'est pas évident. J'aurai le plaisir d'avoir sur le plateau le docteur médecin-gériatre, le docteur Hakim Hamouchi, qui nous rejoindra dans quelques minutes pour parler des anciens. Nous allons donc ouvrir cette soirée par ce micro-trottoir. Shaira Aydbel Kassem et Cicely Aranson sont allés à la rencontre des Français. Je vous laisse regarder. Il y a quelque chose qui va au-delà de la nourriture, quand même. C'est une atmosphère, c'est quelque chose qu'on vit en famille, qu'on ne trouve pas ailleurs. À moi, c'est sacré. Pour mon dix-tar, c'est la chorba. La chorba, la chorba, la chorba. D'abord, le café, évidemment. Et puis, un plat. Ça dépend. Des fois, j'ai envie d'un cuic, je prends un cuic halal. Des fois, ça dépend. Mais la chorba, c'est sacré. Sur tous les premiers jours. Normalement, c'est la soupe, comme on dit, c'est la chorba. C'est en début. Et puis, un deuxième plat. Avec, bien entendu, salade et puis dessert. Et bien, sans oublier le café. Voilà, un petit café. La chorba, les bourreques, les sucreries avec du thé. On mange un peu plus de viande parce qu'on jeûne dans la journée. Mais on mange des salades. Mais ça ne veut pas dire qu'on mange plus. Il est même souvent qu'on mange moins. Et on n'a pas plus faim. Et on commence toujours par un plat chaud. Et ce plat chaud, c'est une soupe. Bien sûr, après, il y a une entrée principale et un dessert. Mais malheureusement, nous avons tendance à varier notre alimentation au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, notre table, elle est garnie. Chose que normalement, nous ne devrons pas faire. Mais malheureusement, au mois de Ramadan, la table est garnie de toutes sortes de plats. Une table très garnie avec toutes sortes de plats. Première question, Adil. Est-ce que vous gaspillez ? Le but, c'est déjà de dire à nos clients. Alors, je parle de vous. C'est la question que je pose à tous les invités. Est-ce que vous gaspillez personnellement ? On fait attention. Mais malheureusement, je pense qu'il y a toujours du gaspillage. On ne fait jamais assez attention. Je pense. Pour moi, personne. Sondateur de ce label, maintenant, qui est de plus en plus présent. Revenons rapidement. On va longuement parler, bien évidemment, de votre activité tout à l'heure. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est ce 3 en 1. Pour bien expliquer aux gens qui nous regardent, on a commencé par faire un abattoir. D'accord ? On aurait pu commencer par faire une grande boucherie sur Paris pour que ça fasse très joli. Et puis, il y avait beaucoup de clients. Mais on a voulu vraiment maîtriser. Donc, la chose qui manque aux auto-entrepreneurs, maintenant, c'est de pouvoir gérer toute la boucle. Donc, on a plus ou moins eu cet abattoir. On avait une ferme aussi. On a fait l'accusation en très peu de temps, après. Et une fois que c'était bouclé, on a commencé à faire la boucherie. Alors, avant de faire la boucherie, on vendait aux professionnels. Et maintenant, on a pu vendre directement aux particuliers et pouvoir aussi baisser les tarifs du bio qui étaient un peu conséquents sur le marché. Alors, on l'a compris, vous faites du bio. Vous avez la ferme, l'abattoir. Et la vente aux particuliers, sur le net et physiquement à la boucherie. On y reviendra tout à l'heure. Docteur Oudal Banani, on l'a vu à la star, notamment de cette, encore une fois, de ce mois de Ramadan. C'est beaucoup la chorba. D'autres Français nous disent, on ne devrait pas, mais on a des tables bien garnies, une surconsommation. Comment aujourd'hui on peut expliquer cette surconsommation, selon vous, sur ce mois de Ramadan ? Alors, en effet, le mois de Ramadan est synonyme vraiment d'une surconsommation alimentaire. Ceci est lié au fait que les personnes, pendant la journée de jeûne, bien évidemment, ont faim, ont soif. Ils ont des envies alimentaires, parce que c'est le fait de se priver. Donc, ils vont compenser ce comportement le soir avec des tables bien garnies, parce qu'ils commencent à avoir des envies et tout passe par la tête. Alors, ce comportement, malheureusement, se présente quand on n'a pas préparé son jeûne. Parce que les personnes qui préparent le jeûne et qui sont conscients du fait que jeûner, c'est bénéfique pour le corps, et justement qu'il faut moins manger, donc ils ne tombent pas dans ce comportement. Au fait, il faut moins manger pendant ce mois de Ramadan. Contrairement à ce qu'on voit. La consommation des ménages augmente de 30%. Le budget alloué à l'alimentation augmente de 30% ce mois-ci. Peut-être éviter de faire ses courses avant, notamment le jour. Alors justement, le docteur a raison sur le fait que, durant le mois de Ramadan, les gens ont faim, donc forcément, ils ont des pulsions, ils ont des désirs, qu'ils vont chercher à différer après la rupture du jeûne. Donc, ils ont en tête tout ce qu'ils ont envie de manger. Moi, un conseil que je donnerais à nos téléspectatrices, et aussi nos téléspectateurs, c'est peut-être essayer de dresser des listes, en fait, de ce qu'ils ont dans le frigo, de ce qu'ils ont dans leur placard, mais également de leurs envies pour se faire un programme. Parce que les ménagères, quand elles cuisinent, elles n'ont pas forcément une image mentale, une idée de réellement de ce qu'il va y avoir sur la table. Donc, essayer, au début de chaque journée, le matin, vraiment de se faire un plan précis de ce qui sera sur la table. C'est peut-être le meilleur moyen de contrôler et de moins gaspiller. – Adil, vous qui avez régulièrement, face à vous, les clients, comment consomment-ils ? Première question, et puis vous pouvez aussi peut-être réagir là-dessus. Il y a aussi cette notion de fête. Il y a la faim, mais il y a aussi cette notion de fête, de rassemblement. On a la famille qui arrive, il faut que ça soit beau. – C'est ça, tout à fait. Alors, pour les boucheries ou pour les magasins, ils ont des hausses au moment des fêtes. Le ramadan, c'est pareil. C'est aussi un moment qui unit les familles. Donc, il faut savoir que quand les familles sont unies, tout le monde ramène quelque chose à la maison. Donc, on essaye tous de ramener ce qu'il y a de mieux. Il y en a qui vont chercher de la très bonne viande, d'autres un beau gâteau, voilà, pour en profiter. Généralement, ça dure dix jours pendant le ramadan. Et après, les gens reprennent leurs habitudes alimentaires avec le travail qu'ils reprennent. Mais pendant les dix premiers jours, en général, c'est là où ça fonctionne un peu plus pour tout ce qui est boulot dans la viande et, je pense, aussi dans les commerces. Voilà. – Surconsommation, c'est aussi la société. Une société, la folie des grandeurs, qui joue le jeu, enfin même, qui en fait son gagne-pien principal pendant quasiment deux mois, puisqu'on voit les rayons qui sont achalandés 15 jours avant le ramadan, mais aussi 15 jours après ce mois de ramadan. Donc, il y a aussi une responsabilité de cette société. – On est exposé constamment à la tentation. Il suffit d'aller dans des magasins. – Le ramadan, maintenant, il est devenu un vrai marché pour les enseignes. Donc, on le voit. Donc, il s'approvisionne d'aliments qui sont consommés spécialement pendant le ramadan. Donc, c'est une grande opération marketing aussi. – Bien le signaler, donc c'est… – Et parfois, souvent, alors moi qui suis très proche des bons aliments, du bio, etc., souvent, malheureusement, pas pour tous les commerçants, mais souvent, les produits ne sont pas non plus de qualité. Ils sont vendus en grande quantité à des tarifs défiant toute concurrence. Et là, il y a notamment au niveau des viandes, ça arrive souvent. – Alors, en fait, le bio, il se sépare en trois catégories. – Vous avez le bio, entre guillemets, qui vient de n'importe où, d'accord ? Qui peut venir des pays qui ne sont même pas européens. Notamment, ce qui fonctionne beaucoup, c'est tout ce qui est Roumanie, Pologne. Voilà. Donc, ça, c'est des arrivées pour moi qui sont non contrôlées, d'accord ? Donc, ensuite, on a un bio français, d'accord ? Et nous, celui qu'on utilise, c'est un bio français éthique, d'accord ? On va directement à la source, chez les éleveurs ou chez les cultivateurs, pour s'approvisionner. Donc, il y a deux choses qui fonctionnent dans le bio. Il n'y a pas simplement qu'on s'alimente sans pesticides, c'est qu'on fait marcher une économie locale, qui est importante. Et on va faire travailler les gens qui en ont réellement besoin, qui ne prennent pas de vacances et qui méritent vraiment qu'on achète ses oeufs. – On y reviendra sur l'obio. Ces consommateurs de confession musulmane, est-ce que ce comportement, selon vous, pour certains, encore une fois, pas toutes, parce qu'il y a, je sais que vous, vous ne gaspillez pas, docteur, William, vous êtes très… William, je ne vous ai pas présenté, vous êtes psychologue et vous êtes consultante chez nous, notamment autour des questions autour de l'islam. Ces consommateurs, alors, est-ce qu'ils se comportent de la sorte tout au long de l'année ou c'est ce mois un peu d'engouement, un peu particulier, selon vous ? Ce sont des consommateurs comme tout le monde, j'ai envie de dire. – Non, ce comportement, on le voit plus pendant ce mois de Ramadan, en fait. Le mois de Ramadan, il est associé à un changement dans le mode alimentaire, dans le mode de vie en général, parce que même les rythmes du sommeil, les rythmes des prises alimentaires changent. Et vu que la personne, elle s'abstient pendant, et en l'occurrence, nous, on est en été, donc c'est des longues journées de jeûne, 18 heures de jeûne, donc du coup, ça fait une pression, on va dire, et ça avive le fait de vouloir vraiment s'approvisionner, de manger, de partager. Donc c'est un mois de partage, et vu que bon nombre de familles font la rupture du jeûne ensemble, donc on prépare des grosses, voilà, de gros plats, et la table, elle est garnie avec plusieurs petits plats, et notamment garnie en sucré. D'ailleurs, vous le disiez très bien, on jeûne très longtemps, on dort moins, et il me semble que le fait de manquer de sommeil, c'est aussi quelque chose qui ouvre l'appétit. Je ne sais pas, vous pourrez répondre mieux que moi ? Le fait de dormir moins de veillée, ça incite à la consommation, ça incite aussi au grignotage surtout. Il y a une étude qui a été faite, qui a démontré que les personnes qui manquent de sommeil auront tendance à prendre du poids, donc c'est qu'il y a un lien. Effectivement, parce que quand on manque de sommeil, donc il y a un déséquilibre endocrinien qui s'opère au niveau de l'organisme, et qui fait qu'on aura tendance au grignotage surtout. Donc sans avoir faim, c'est des compulsions, des petites compulsions, pour pouvoir, donc qui vont amener à une prise alimentaire excédentaire à ce qu'on devait prendre. Adil Madani, vous allez peut-être pas me dire le contraire, mais vous discutez avec vos clients dans ce sens-là, en leur disant, voilà, c'est du bio, c'est bon, peut-être en manger moins, quelle quantité ? Quelles sont les questions concrètement ? Parce que là, vraiment, on a le bon exemple. Vous êtes face à eux chaque jour. De toute façon, les questions récurrentes, c'est... Qu'est-ce que ça va nous apporter de manger bio ? D'accord ? Donc nous, ce qu'on pousse, c'est de manger moins, déjà, de viande. La viande, on n'en a pas besoin énormément. Effectivement, c'est pas quelque chose... Si on en mange deux fois dans la semaine, je pense que c'est largement suffisant, mais surtout, manger mieux de viande. D'accord ? Donc la qualité de la viande bio, je ne parle pas sur l'aspect du goût, on va parler sur l'aspect santé, il va être meilleur, parce que l'animal va déjà manger quelque chose de plus correct. Même son gras va être riche en oméga 3. Donc on n'aura pas du tout la même sorte de choses qu'on va apporter à son corps. C'est vraiment différent. Mais voilà, c'est pour des gens qui ont choisi vraiment de manger un peu moins. Le budget est un peu plus élevé, notamment, parce que, est-ce que la viande industrielle, c'est réellement le prix de la viande ? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Donc tout ça nous peine à croire. Parce qu'il y a aussi une responsabilité, tout de même de certains vendeurs, bouchers, commerçants, tout genre. Je parlais tout à l'heure de ces produits qui manquaient de qualité, mais moi, il m'arrive parfois de croiser des boucheries où parfois on va retrouver 10 kilos de poulet à 15 euros. Bon, si on divise tout ça, ça fait 1,50 euro le kilo. Enfin, c'est une réelle problématique. Alors déjà, la question que je me pose souvent, c'est comment arrive-t-on à vendre 1,50 euro le kilo ? Où est la marge ? Et puis il y a aussi une responsabilité de ces commerçants qui sont souvent de confession musulmane puisqu'ils vendent du halal. Ces viandes qui sont vendues à ces tarifs-là ne sont pas forcément des viandes de bonne qualité. Parce que c'est vrai que dans le bio, dans l'alimentation bio, quand on regarde les denrées carnées, c'est-à-dire les viandes, vu que le mode d'élevage respecte les normes sanitaires, respecte la bête, la bête est alimentée par une alimentation qui est aussi bio, qui est enrichie des fois avec certains acides gras essentiels tels que les oméga-3. Donc ça se répercute sur la qualité de la viande. Donc on obtient une viande de bonne qualité, une viande qui présente un profil lipidique nettement meilleur que la viande issue de l'agriculture conventionnelle. Donc ça, ça a été prouvé scientifiquement par les études. Et aussi, ce qui est important, c'est le goût et la saveur. Donc ça aussi, au palais, la différence, elle est claire entre une viande bio et une viande qui n'est pas bio. Je poursuis ma réflexion. On parle beaucoup des consommateurs. Alors vous, vous n'êtes pas le bon exemple puisque vous êtes très sensible à cette qualité, à ce conseil. Mais cette responsabilité des commerçants, on parle beaucoup des bouchers, mais il y a aussi sur les fruits secs, il y a sur les légumineux, il y a aussi sur les semoules. Il y a une responsabilité. Est-ce que vous communiquez avec vos confrères pour sensibiliser, peut-être, proposer des produits de qualité ? Parce qu'on ne peut pas non plus parfois mettre en cause les consommateurs, mais quelque part, ne pas leur proposer aussi des produits de... Des alternatives, oui. Bien sûr. Alors, moi, je dis que, en fait, la balle, elle est dans les deux camps. Un consommateur qui va acheter un kilo de merguez moins cher que le prix de la viande, il faut quand même qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Si une personne, elle achète un poulet à 2 euros le kilo, il faut se demander comment il a vécu ce poulet, comment il peut sortir à 2 euros. Je veux dire, c'est impossible. Mais la responsabilité, quelque part, la communication, peut-être pas l'éducation, mais oui, la communication de ces commerçants, elle doit être présente. Enfin, ces commerçants ne sont pas là que pour faire du chiffre, tout de même. Mais le problème, c'est, est-ce que c'est... Si on n'allait pas chez ces commerçants-là, est-ce que ça fonctionnerait ? Le but, c'est de ne pas aller chez ces gens-là. Pourquoi ? Parce que, pour sortir une anecdote, pour sortir un poulet à 2 euros, c'est simple. Il faut qu'il ait grandi dans une forme, dans un format A4, et dedans, il doit être 4 ou 5, et il doit manger leurs excréments. Voilà comment on arrive à avoir du poulet à ce prix-là. Donc, le bio, c'est complètement différent. Ce n'est pas que la nourriture, c'est une éthique. C'est mal, c'est musulman. C'est le fait de pouvoir grandir dans des grands prairies. Exactement. Et notamment, le bio respecte cette chartre-là. C'est pour ça qu'on y adhère. William, peut-être un mot sur cette responsabilité, cette prise de conscience aussi des commerçants. On le sait, il y a un vrai business là-dessus. Pendant cette période, aussi bien aux mines à Rungis que tous les commerçants. Certains proposent des pains, des galettes, des friandises, des viandes. On le voit, il y a une vraie responsabilité, encore une fois, de ces commerçants. Moi, à mon sens, il y a une responsabilité, comme vous le disiez, la balle est dans les deux camps. Il y a une responsabilité à la fois des commerçants, parce qu'ils ne sont pas tous très souvent très honnêtes. Que faut-il faire, selon vous ? Il faut que les consommateurs interrogent. Il faut qu'il n'ait aucune hésitation à demander. Sauf qu'il y a une réalité. Il reste quand même un pourcentage très important de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la viande, qui n'ont pas les moyens d'accéder à des aliments de qualité. Donc, eux, ils ne font que profiter d'un marché, d'un besoin. Je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais je dis toujours, entre la diversité de produits, de légumes, de poissons, de viande, encore une fois, peut-être aller se diriger chez vous et en manger moins, parce que ce sont des produits de haute qualité, mais je pense qu'avec tout, vous qui êtes diététicien nutritionniste, je pense qu'avec cette panoplie de légumes, de fruits, de poissons, d'entremanger... Il peut s'y retrouver à la fin en termes de budget. Oui, on essaie d'enseigner, d'inculquer au consommateur, quand il vient nous voir, d'être consomme-acteur, c'est-à-dire qu'il mette une priorité à sa... Une priorité. C'est quoi ta priorité ? Si c'est la priorité au niveau santé, eh bien là, il va réfléchir à ce qu'il va consommer. Sachant que la décision de s'alimenter, et c'est vrai que cette décision est généralement sous l'influence de dictats externes, donc les messages publicitaires, les spots, les... Voilà, donc il ne faut pas justement se laisser emballer par ces messages externes, ces promotions, donc ce que vous venez de citer, donc les prix, parce que c'est très tentant. Donc il faut toujours se poser la question, alors si je mange ce produit-là, quel impact aura-t-il sur ma santé ? Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Le fait, parfois, de bien manger n'est pas lié au budget. Pas du tout. On peut manger bien... Oui, avec un... Voilà, donc on peut adapter une bonne alimentation à son budget. Si on est acteur. Si on est consomme-acteur. Exactement. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier la société dans laquelle on vit. On a des supermarchés, on a tout à proximité. Les consommateurs n'ont pas envie de se casser la tête, à aller chercher dans une ferme à 50 km, ou à 100 km, les bons aliments. Merci William. William, on vous retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. On va se faire une pause. Je vous en parlais il y a quelques instants. Il vient de nous rejoindre, Younes Moubarek. Bonsoir Younes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Younes, en quelques mots, vous allez parler de votre petite histoire. Je crois que vous êtes amie, amie d'enfance avec Adil présent ici sur ce plateau. 786, c'est votre restaurant. C'est cela. Un restaurant qui se trouve... Donc il y en a deux. Un qui se trouve à Choisis-le-Roi, et un autre qui se trouve à Champigny-sur-Marie. Je reviens vers vous dans quelques instants. Oudel Banani, vous étiez présente sur ces assises écologiques musulmanes. Peut-être une réaction sur l'événement ? Alors, j'étais présente ce 8 mai, effectivement, dans ces assises musulmanes. J'ai animé un atelier, enfin, conférence atelier sur comment se préparer pour le mois de Ramadan, comment préparer son jeûne et comment gérer son alimentation pendant le mois de Ramadan. J'étais très, très contente de cet atelier parce que ça a suscité l'intérêt du public qui était présent. Et surtout, au niveau des questionnements, il y avait beaucoup de questions pertinentes, vraiment sur le jeûne et sur l'alimentation. Les questions principales ? C'était beaucoup des questions sur la structure. Qu'est-ce qu'il faut manger ? Quels produits ? Les polémiques qui revenaient sur est-ce que je dois consommer la viande ? Est-ce que je dois consommer le lait ? Enfin, toutes ces grandes questions qui font polémique en ce moment, enfin, un peu partout. Et est-ce qu'on doit manger de la viande ou pas ? Donc, il y avait beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Ces assises écologiques musulmanes, il y a tout de même ce terme autour de l'islam. C'était ouvert à tout le monde, bien évidemment, comme tous les événements. Mais tout de même, il y a une volonté de la communauté musulmane d'organiser ces événements pour sensibiliser les pratiquants. Il y a un réel besoin. Vous l'avez cité au début, il y a une nouvelle prise de conscience au niveau du consommateur musulman ou non-musulman. Et cette prise de conscience, surtout au niveau santé, par rapport à sa alimentation et aussi par rapport à son milieu de vie, au niveau de l'écologie. Ça aussi, c'est très, très important. Parce que justement, notre alimentation, elle provient de la terre. Eh bien, si on ne soigne pas la terre, on ne serait pas en bonne santé. Donc, il y a ce souci, justement, de pouvoir entretenir ce patrimoine vraiment naturel qui nous vient de Allah Azza wa Jel et de pouvoir le léguer aux générations... Voilà, le laisser en bonne santé pour pouvoir le léguer. Vous faites bien le signaler. On a eu le plaisir d'avoir des imams sur les émissions précédentes. Et c'est vrai que le prophète, pour lui, l'écologie, la terre, c'était quelque chose de très précieux. Oui, oui, oui. Alors, j'ai appris pendant le salon du musulman, parce qu'on avait un stand, Ayabu avait un stand sur place. On a pas mal de gens qui sont des scientifiques musulmans qui nous ont appris que quand le prophète avait émigré à Médine, il avait déjà fait le premier, on va dire, entre parenthèses, zoo biologique. Donc, c'est-à-dire qu'il avait laissé les animaux vivre en dehors de Médine, complètement libres, parce qu'avant, ils s'étaient mélangés à la ville pour avoir plus de place et plus de tranquillité. Donc, ça existait déjà chez nous il y a très longtemps. Oudel Banani, vous parliez de cette prise de conscience. Vous êtes plutôt optimiste pour les années à venir, les générations futures. On vient de passer une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans le fast-food, le manger rapidement. Ça existe encore, malheureusement. Mais est-ce que vous, avec vos expériences, vos conférences, vos travaux sur le sujet, est-ce que... Bien sûr, il faut être optimiste. Au fait, ce qui a avivé cette prise de conscience, au fait, ce sont les derniers scandales sanitaires répétitifs. Donc, on a amené une réflexion au niveau des consommateurs et à se poser la question est-ce que peut-on encore manger sans danger ? Parce qu'on... Et c'est ça qui a fait que les gens, ils commencent à se soucier, à se préoccuper de leur alimentation, à ce qu'ils ont dans l'assiette. Et pas que... C'est pas que ce que j'ai dans l'assiette, mais aussi de remonter toute la filière, vraiment, de la production, du prêt pour la viande, jusqu'à l'assiette et d'avoir vraiment un regard sur la traçabilité des différentes étapes. Alors, Younes, vous allez réagir aussi, hein, Dille, parce que là, vraiment, c'est une question, une réflexion qui se pose. Mais vous êtes là et concrètement, les consommateurs, les clients sont plus sensibles. Vous vendez donc du bio ? Oui, je vends. Comme vous voulez le préciser, on avait commencé en sandwicherie, fast-food, à la base, jusqu'à ce que M. Madani Adil arrive sur le marché. On a fait le pari d'inclure la brasserie dans nos restaurants. Donc, à un doulai, grâce à Dieu, ça a marché. Du coup, là, on est... Alors, concrètement, est-ce que les clients sont vraiment sensibles à ce que vient de définir le docteur ? Oui, j'ai de plus en plus de clients qui commencent à prendre la brasserie. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qui leur plaît ? C'est la qualité ? Alors, le service, c'est le sourire, je pense, mais tout de même, lorsqu'on va consommer et manger dans une table, le produit est important. Bien sûr, on a des produits de qualité, on a des produits frais, parce qu'hormis la viande, on a des frites maison, des haricots verts frais, de pâtes fraîches, donc tout est assez global. Donc, le client, il est plus sensible. Peut-être une réaction, Adil Madani, vous sentez vraiment que les consommateurs changent. On y va complètement. Là, il faut vraiment savoir que c'est un grand tournant dans l'alimentation, parce qu'en fait, il y avait nos parents et maintenant, il y a une nouvelle génération qui est adepte d'Internet, qui va chercher, qui regarde, qui fouille, qui fouine et peut vous dire derrière chaque aliment, s'il y a du E401. Non, maintenant, les gens sont au courant et on est très contents. Le public est jeune chez vous ? Oui, j'ai un peu de tout le monde. J'ai des familles, j'ai des jeunes, j'ai un peu de tout. C'est ça qui fait la force du 7-8-6. Alors, peut-être une question, l'histoire, d'abord votre histoire à tous les deux. Je crois que vous êtes amis d'enfance, c'est ça ? Enfin, vous êtes... Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est très simple. Ça a commencé... Nous, on est du Jura à la base, donc l'on su saunier. Donc, on avait comme voisins déjà des paysans qui traitaient très bien leurs animaux. Ils allaient même jusqu'à les faire boire l'eau du torrent. Donc, c'est pour vous dire qu'ils n'étaient plus bio que nous. Donc, voilà. Et ensuite, je me suis lancé dans le marché de la viande. Donc, on achetait à ces paysans-là. On achetait bio sans dire que c'était bio à l'époque puisque ça fait un bout de temps qu'on a commencé. Mais ce qui nous a vraiment transformés, c'est les abattoirs qu'on a dû visiter parce qu'on était obligés de prendre des prestateurs de services pour faire l'abattage de nos animaux, même si à cette époque-là, c'est nous qui faisons le sacrifice. Il fallait qu'on rentre dans cet univers-là. Et quand on a vu ce qui se passait, du coup, on s'est dit qu'il faut faire le nôtre parce que ce n'est pas possible. Ça ne rime pas avec l'islam et tout ce qui va. Vous en êtes heureux aujourd'hui. Ah, super. Une histoire, peut-être, une anecdote sur votre... D'abord, le déclic de vous diriger, d'évoluer vers une brasserie, c'est Adil qui vous a convaincu ? Oui, c'est ça. C'est en 2016, à son arrivée, à Choisy-le-Roi. Donc, on a fait le pari de tout changer la boutique. Donc, on a rénové entièrement la boutique. On a fait les travaux de A à Z. On l'a tout changé. On est reparti en collaboration avec Adil Madani à Yabio. Au début, tout le monde n'y croyait pas de se dire on va passer du fast-food au bio. Et ça a très bien fonctionné parce que, comme je vous dis, les gens se renseignent et comprennent maintenant. Puis parfois, le fait de proposer aussi, ça fait changer aussi les... Ça alterne, bien sûr. Je voudrais revenir sur un point. Au fait, l'agriculture ou le mode d'agriculture et d'élevage bio, c'est une pratique millénaire. C'est ça. C'est pas un nouveau concept. C'est ça. C'est l'agriculture conventionnelle, vraiment production massive, qui est nouvelle, qui date d'il y a un siècle ou un petit peu plus. Donc, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont toujours produit et mangé bio, finalement. Donc, c'est un retour vers un mode qui est juste, qui est juste parce qu'il donne la valeur vraiment à l'être humain et qu'il l'alimente de manière correcte. Et aussi, il protège l'environnement. Oui, c'est sûr. On pense que le bio, ça date des années 80. C'est à la base. Non, le bio, c'est depuis tout le temps. En fait, les industriels, ils ont... Mais c'est cette tendance. Pour être clair, c'est l'argent, c'est le capitalisme. Voilà, c'est l'industrialisation de l'agriculture et du mode d'élevage qui a dévié vraiment des bonnes pratiques qui sont naturelles. Et maintenant, ce mode d'industrialisation d'élevage et d'agriculteur a montré ces dangers en termes sanitaires et aussi en termes écologiques. Mais en termes de pourcentage, si on prend sur le territoire français, ce qu'il y a en bio et ce qu'il n'y a pas en bio, on est à 10,90. C'est-à-dire qu'on est entouré d'industriels et on est un peu... Oui, la France est encore en retard. Voilà, on est un peu, j'ai envie de dire, la Gaule en France. Donc, c'est vraiment important de mettre un point pour tous les gens qui sont en train de le faire parce que là, on est en train de se développer. Alors, je parle du bio en général. Alors, moi, bio, pour moi, ça vaut tout et rien dire. Le 100% naturel, je préfère parler du 100% naturel, c'est beaucoup mieux que parler du bio parce qu'il y a des lobbies derrière, il y a plein de choses. Donc, le 100% naturel, c'est pour moi beaucoup plus correct. Voilà, on a des gens qui font très attention à ça. Il y a des gens qui ont baissé leur chiffre d'affaires pour produire et ça va avec leur conscience et c'est à ces gens-là qu'on devrait dire bravo. Parfois, il vaut mieux produire moins, gagner moins et être mieux. Alors, vous êtes nutritionniste, diététicienne. Alors, le bio, c'est bon, c'est pas bon. Il y a effectivement des extrêmes. Parfois, il y a des bio de toute qualité. Moi, je dis toujours un bio dans une barquette en plastique. C'est peut-être pas très écologique non plus. Quelques pistes pour nos téléspectateurs qui se disent aujourd'hui, bon, alors le bio... Alors, c'est vrai que les produits bio sont meilleurs pour la santé. C'est une certitude qui est ancrée chez bon nombre de personnes. Il y a de nombreuses études qui ont été faites par des scientifiques pour justement montrer et évaluer les bénéfices du bio sur la santé. Donc, certaines études ont confirmé que le bio aide vraiment à la résistance aux infections. Il y a aussi des études qui ont été menées ont montré l'impact sur la santé des enfants. C'est-à-dire que les mamans qui mangeaient bio et qui allaitaient leurs enfants avaient un effet positif sur la santé de l'enfant. Il y a eu aussi des études qui ont été menées sur des animaux de laboratoire et aussi des animaux d'élevage qui étaient alimentés avec une alimentation bio ont montré une amélioration de la fertilité et de la procréation chez les animaux. Donc, ça aussi, c'est un point positif. Mais on continue. C'est-à-dire que le bio, c'est vrai que ça rassure parce qu'on sait qu'à la base, ce sont des produits qui n'ont pas été soumis à un traitement chimique drastique. Ça, psychologiquement, ça réconforte et ça apaise les esprits. Alors, il faut savoir que s'il faut privilégier en alimentation bio, moi, personnellement, je conseille beaucoup les produits d'origine animale. parce que sachant que les pesticides, les produits phytosanitaires utilisés dans le mode d'élevage ou agriculture conventionnel sont de nature lipidique, ce qu'on appelle son lipophile et ils vont se retrouver dans les graisses, dans les tissus graisseux. Donc, c'est pour cela que tous les produits, les denrées alimentaires d'origine alimentaire, ils vont mieux privilégier la filière bio, c'est-à-dire les viandes, les produits laitiers, le beurre, les oeufs, particulièrement. Sur ce qu'elle dit, c'est vraiment, c'est totalement vrai et s'ajoute à ça d'autres problématiques liées au stress de l'animal. D'accord ? Oui, ça c'est le confort, oui, au moment de l'abattage du rituel aussi, c'est très très important. Exactement, les cadences d'abattage non bio, d'accord, ce qu'on appelle des cadences conventionnelles, ces cadences-là vont pousser la bête à attraper une maladie qu'on appelle le purpura. Le purpura, c'est lié au stress animal. C'est comme si on faisait une mini crise cardiaque avant d'arriver à l'abattage. Donc du coup, les veines, elles explosent à l'intérieur de l'animal et on a plein de petits points à l'intérieur, plein de petites tâches et du coup, on se retrouve bien sûr avec une viande de très mauvaise qualité mais surtout... Ça va intéresser, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que vous, lors de vos abattages, en tant qu'aussi bio, il y a une éthique et l'animal est préservé. Complètement, complètement. Le bio, c'est pas simplement, c'est un tout. C'est-à-dire, à partir du moment où on donne à un animal un certain nombre de mètres carrés pour pouvoir vivre convenablement, pour moi, ça colle complètement à l'éthique musulmane. Je veux dire, nous aujourd'hui, on en est à dire que le bio, c'est le halal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un abattage non bio halal. Ça ne va pas dans les principes de l'islam. Il y a du travail encore à faire. Mais ça ne va pas, si on reprend les textes à la lettre, on va s'apercevoir qu'on a énormément de hadiths qui nous emmènent dans ce chemin. Mais à la fois, ce qu'on disait tout à l'heure avec ces produits, notamment ces produits de viande à des tarifs défiants toute concurrence, là, on sent tout de même que l'abattage et la production, l'élevage ne sont pas au rendez-vous en termes de qualité. Ils ne sont pas respectés. C'est pour ça que nous, chez Aïar, on dit tout le temps que le bien-être animal, ce que la bête, elle va manger, comment on va abattre la bête, c'est ça le halal. C'est global. Ce n'est pas simplement bismillah allahokbar. C'est bien plus que ça. Younes, quels sont les plats qui marchent le mieux chez vous aujourd'hui ? En général, la brasserie. Depuis qu'on a lancé le pari en 2016, on a beaucoup évolué la brasserie grâce à la viande bio. Donc les viandes fonctionnent plutôt pas mal. Exactement. On a de l'entrecôte, on a du filet de bœuf. Donc c'est quelque chose. C'est vraiment des produits de qualité. Donc on peut profiter à un prix bas en plus. On a vraiment un prix défiant de concurrence. Donc ça va. Quel âge sans indiscrétion ? 28 ans. 28 ans. J'allais dire 27. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui de vous lancer dans cette aventure, une nouvelle aventure ? Le docteur Elbanani est optimiste. Les évolutions, les mœurs vont évoluer, etc. Mais ça reste tout de même un secteur assez fragile. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Franchement, pour être honnête, depuis que je me suis lancé en 2016 avec la brasserie, c'est ça qui m'a donné le bio surtout parce que je suis en train de découvrir parce que je suis, comme je l'ai dit, chez Amélie, comme je suis Adil, Badani. Donc, je vois plus ou moins ce qu'il fait et j'essaie de prendre exemple. C'est tout simple. J'essaie de faire le mieux pour mieux nourrir les gens, pour essayer d'avancer. En tout cas, vous donnez énormément envie. Je vais profiter de votre présence, docteur Elbanani, même si on l'a déjà rappelé. Nous avons jeûné toute la journée, nous avons faim, les tables sont garnies, elles sont magnifiques, mais que faut-il réellement consommer ? Notamment pour le f'tor au moment où le soleil se couche. Alors, au moment de la rupture du jeûne, c'est vrai que la meilleure façon de se réalimenter, de démarrer la reprise alimentaire, c'est avec les dates. En suivant la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc des dates et de l'eau. Et derrière, comme il y a eu une journée de jeûne, on a perdu de l'eau, on a perdu des vitamines, des minéraux, donc il faut restituer. Eh bien, il faut ramener des aliments qui vont amener tous ces éléments, notamment des salades. Aussi, il faut restituer les protéines sous forme de viande, sous forme d'œufs, ou sous forme aussi, il y a les protéines végétales aussi, les légumineuses, les légumes secs aussi. Ce sont des aliments qui sont très 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 importants sur le plan nutritionnel. Et laisser la touche sucrée à la fin du repas, c'est très très important. Si on commence avec des mets sucrés au début du eftar, ça va entraîner ce qu'on appelle une fausse satiété, parce que la charge sucrée va saturer le cerveau et il va envoyer un signal, un signal de satiété, mais qui est faux, parce qu'on n'a pas mangé suffisamment. Et d'où l'intérêt de prendre vraiment un bon repas équilibré, donc des protéines, des vitamines, des sels minéraux, donc sous forme de salades composées avec une composante protéique. Ça peut être des émincés de volaille, ça peut être un steak, ça peut être des brochettes, pourquoi pas. Et alors je voudrais rajouter un petit bémol sur l'alimentation. Quand on s'alimente avec des produits bio, sachant que ce sont des produits, surtout au niveau carné, qui ont une densité nutritionnelle assez élevée, ils sont satiétogènes, ils ramènent la satiété. C'est-à-dire que quand on s'alimente avec du bio, on ne va pas manger des grandes quantités, donc on va manger des petites quantités. Et c'est pour cela qu'il faut favoriser la qualité à la quantité. Quand vous mangez des aliments de bonne qualité avec une bonne densité nutritionnelle, vous ramenez la satiété vite. Bien sûr, il faut mastiquer, ça c'est important. Donc vous allez atteindre la satiété rapidement. Sans oublier, sans compter les besoins aussi en calories dont le corps a besoin. Parfois... Le corps, il ramène tout ce dont il a besoin, mais surtout la satiété. C'est-à-dire que, alors que quand on mange des denrées qui sont qualitativement sur le plan nutritionnel, qui ne sont pas de bonne qualité, eh bien, on va manger en grande quantité. Parce qu'ils ramènent des calories, mais pas des nutriments. Donc c'est ce qu'on appelle des calories vides. Et il faut faire l'inverse. Merci à tous les trois. Donc je rappelle, je vais juste lire ce que vous écrivez ici sur l'un de vos de vos tracts de communication. Parce que le halal, ce n'est pas qu'un sacrifice selon le rite islamique, mais un traitement animal irréprochable et une alimentation saine. C'est ici que nous faisons la différence. Merci infiniment Adil Madani. Vous êtes fondateur et responsable Aya Bio. Donc on peut vous retrouver tout simplement. Vous tapez Aya Bio sur les réseaux sociaux. Vous avez une très belle page Facebook. Vous avez un site Internet. Merci Younes. On vous souhaite une belle aventure. 786, notamment, a choisi. On invite les téléspectateurs à vous rendre visite. Je vais venir et je donnerai mon avis aux téléspectateurs. On vous attend. On fera un petit point, notamment la veille de l'Aïd. Vous êtes invité pour cette grande soirée, normalement en direct sur Air Télévisions. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée. En famille, un bon appétit et une bonne continuation dans vos projets. Petite pause jingle et dans un instant, je vous le disais, en ouverture, c'est certainement ce dont on vient parler. Bien évidemment, c'est très important, mais on va vraiment s'arrêter quelques instants sur nos anciens, les parents, les grands-parents, les personnes âgées. Quel conseil ? Que faut-il pour passer un bon mois de jeûne lorsqu'on est âgé ou parfois lorsqu'on est malade ? Il est avec nous, le docteur Hakim Amoudi. On se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau Air Télévisions, un zoom spécial au ramadan. On vient de parler longuement de surconsommation, de consommation, de gaspillage et de bio avec nos invités pour cette troisième partie d'émission. Nous allons mettre à l'honneur nos anciens, les personnes âgées, les grands-parents. Quels conseils, quelles explications faut-il leur donner ? Comment les protéger pendant ce mois de jeûne ? Souvent, elles tiennent réellement à respecter ce quatrième pilier de l'islam et à jeûner pendant 30 jours. Il est avec nous, Hakim Amouchi. Bienvenue à vous. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes donc médecin, gériatre à la clinique de Bondi. De retour, WeM Maghreb. Dans quelques instants, on va vous écouter Je suis donc je mange et puis toujours à nos côtés avec nous, le docteur Ouda El-Banani. Je vais commencer par vous tout simplement, Hakim Amouchi. Merci d'être avec nous. Les personnes âgées, elles tiennent absolument à faire et à pratiquer ce mois de jeûne de Ramadan. Peut-être d'un point de vue peut-être psychologique, comment échanger avec elles pour leur expliquer que parfois, quand on est âgé, quand on a une maladie, on a parlé de diabète, des maladies chroniques, ce n'est pas simple. Peut-être déjà d'un point de vue communication avant de rentrer dans la pathologie. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Effectivement, ils ont cette tendance en fait à jeûner coûte que coûte, on va dire ça comme ça, malgré les différentes explications qu'on peut leur apporter et certainement, j'imagine aussi que les enfants insistent sur le fait que s'ils voient que leurs parents, ils sont un peu difficiles, un peu fatigués, un peu fragiles, à leur dire qu'il ne faut pas trop jeûner. Mais je pense que la plupart, enfin on va dire, il y a un grand pourcentage des personnes âgées qui veulent absolument faire le jeûne. D'un point de vue peut-être psychologique, William, vous avez dans votre patientèle des personnes âgées aussi qui vous parlent de ce mois de jeûne. Oui, effectivement. Quels sont les échanges et quels conseils vous leur donnez ? Alors, ce qui est sûr, c'est que pour eux, ne pas jeûner, ce serait une forme de renoncement. Très souvent, dans leur quotidien, ils sont confrontés à une réalité qui est la diminution de leurs compétences, de leurs ressources physiques, mais également cognitives. Donc, le fait de leur dire que c'est mieux pour eux de ne pas jeûner, c'est les ramener à une réalité qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Donc, le meilleur conseil, à mon sens, quand moi, je suis face à cette patientèle, c'est de leur dire que ça ne diminue en rien leur valeur auprès d'Allah, ni en tant que personne, et que s'ils ne peuvent pas jeûner, ils peuvent faire autre chose pour compenser ce sentiment d'être moins bien que les autres. Notamment des dons réguliers, notamment à ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait, et renforcer justement cette attitude par le fait qu'ils seront doublement récompensés, parce que le fait de vouloir jeûner et qu'ils ne peuvent pas jeûner est de pouvoir donc d'accepter cette situation et voilà. Mais le problème, en fait, c'est que très souvent, ça vient montrer, ça vient mettre en lumière la non-acceptation de leur manque d'autonomie. Parce que ça, oui, ils l'entendent, on leur dit, ils en ont bien conscience, mais ça relève à un autre problème qui est j'accepte de vieillir, j'accepte de ne plus pouvoir être celui que j'étais. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors docteur, les pathologies sur lesquelles il faut être très, très, très vigilant par rapport aux personnes âgées, bon, je pense aussi à la chaleur, sur des périodes caniculaires, bon, cette année, ça va un peu, mais je pense qu'il y a des moments fort importants en termes de période et puis des maladies sur lesquelles il faut être très, très, très vigilant. Tout à fait. Moi, je vais résumer cela avec ce qu'on appelle en gériatrie la notion de ce qu'on appelle la fragilité. Donc, c'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas forcément, on va dire, je veux dire, l'état du patient. C'est est-ce que le patient, il est fragile ou pas ? C'est ça, l'évaluation que le médecin va apporter et qui va permettre d'autoriser ou pas de jeûner, c'est cette évaluation médicale qui se porte justement sur cet aspect-là, c'est la fragilité qui regroupe. La fragilité, elle peut être physique, elle peut être psychique, elle peut être comportementale, elle peut être environnementale. Une patient, par exemple, qui vit seul dans une maison, même s'il n'a pas des maladies, on va dire, chroniques, voilà, mais il a 85 ans, imaginons, s'il fait le jeûne, il fait une petite époglycémie, il fait une chute, il reste par terre pendant et la cause, c'était le jeûne. C'est intéressant, on pense qu'aux pathologies mais parfois d'être, le plus important, c'est aussi d'être entouré, jeûner tout seul lorsqu'on est âgé. L'isolement social, effectivement, l'isolement social, c'est un des marqueurs de fragilité. Sans parler, maintenant, si on rentre dans les détails, dans le vif du sujet et parler de la fragilité physique, comme tout le monde connaît, donc c'est le diabète, l'hypertension, toutes les comorbidités, toutes les pathologies chroniques, effectivement, là, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. ça m'emmène à dire que le jeûne se prépare. Le jeûne, chez la personne âgée, se prépare. C'est-à-dire, il faut toujours une évaluation, il faut toujours aller voir le médecin traitant ou le médecin spécialiste en fonction des pathologies du patient quelques semaines avant le Ramadan et anticiper. c'est ça le mot-clé, c'est anticiper le Ramadan, donc avoir une évaluation purement médicale et à travers plusieurs tests que le médecin va faire, y compris des prises de sang, des biologies, des choses comme ça, il pourra dire est-ce que le patient, il pourra jeûner ou pas parce que s'il y a des pathologies chroniques qui étaient stables avant le Ramadan et le patient, il n'est pas considéré comme un patient fragile sur plusieurs critères, il peut tout à fait jeûner sans grosse difficulté. Docteur Albanani, d'un point de vue diététique, c'est vrai que vous parliez d'un point très important dont on parle peu, c'est la solitude et les personnes âgées, quand elles sont seules, elles ont tendance à oublier de boire, à oublier de se nourrir normalement, un pacte supplémentaire pendant ce mois de jeûne. Exactement, donc là c'est vrai qu'il y a des mesures à mettre en place par l'entourage, donc les personnes qui côtoient ces personnes âgées, de pouvoir mettre en place des choses qui seront accessibles à la personne quand elle sera toute seule dans son domicile, notamment, voilà, donc il faut que toutes les choses soient à proximité et aussi au niveau alimentaire, il y a des mesures à mettre en place si elle a jeûné, par exemple, pendant la journée, il y a des petites astuces pour allier à la déshydratation, c'est de s'asperger avec des brumusateurs quand il fait chaud, ça conforte un petit peu, ça rend confortable le jeûne ou une douche si la personne se sente capable de le faire, les ablutions aussi, donc c'est un moment un petit peu de se rafraîchir et aussi au niveau alimentaire, il y a aussi des mesures, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans l'alimentation, donc il y a des mesures à mettre en place, c'est le fractionnement, ce qu'on appelle le fractionnement chez la personne âgée. Je profite énormément de votre présence, alors les maladies, le diabète, l'hypertension, il y a des maladies sur lesquelles il faut être beaucoup plus vigilant et parfois on a tendance à passer ça un peu à la légère. Les maladies, il ne faut pas trop scinder les maladies chroniques, à partir du moment où c'est une maladie chronique, il faut la traiter telle qu'elle, c'est-à-dire il faut la prendre en considération, ce n'est pas une hypertension, une simple hypertension artérielle, on va dire que non, il prend juste un comprimé pour l'hypertension artérielle, donc c'est pas... L'idée c'est de toujours évaluation médicale avant le ramadan, c'est indispensable. Des prises de sang avant le ramadan, c'est indispensable pour toute maladie chronique, quelle que soit, donc diabète, hypertension, l'asthme, les bronchopléopathies, les problèmes cardiaques, les aisément cardiaques, ça c'est très important aussi. Pareil, parce qu'on va revenir sur le débat de tout à l'heure, qui était très intéressant en termes de tout ce qui est alimentation et tout ce qui s'ensuit, donc c'est... Effectivement, on a un apport de sel qui est important, par exemple, pendant le ramadan, on a des apports de sucre qui sont importants, donc ça dérègle très facilement le diabète, ça dérègle très facilement tout ce qui est incidence cardiaque qui était stable pendant 10 mois, alors voilà, le ramadan, il arrive, qui était censé normalement encore aider le patient, parce que normalement, sur le plan médical, le jeûne, il doit nous apporter un plus à la fin du ramadan, ça doit nous stabiliser, ça doit nous purifier, voilà, c'est ça l'idée, ça renforce notre système immunitaire, le jeûne, le jeûne simplement, ça provoque en fait, c'est une arme qui est très intéressante, ça provoque des anti-inflammatoires, voilà, il y a des anti-inflammatoires qui sont sécrétés, c'est des choses qu'on n'en a pas beaucoup en temps normal, mais malheureusement, on voit certaines pathologies chroniques, ceux qui ne font pas, qui ne respectent pas cette anticipation, cette évaluation avant le ramadan, malheureusement, ils finissent par décompenser la maladie chronique et c'est malheureux de le dire, c'est pendant le jeûne qui était censé normalement plus le stabiliser parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté les consignes de certains médecins traitants qui leur disent parfois, il ne faut pas jeûner alors qu'ils jeûnent forcément. D'un point de vue, alors justement, diététique, au niveau de l'alimentation, on peut vite être déréglé lorsqu'on est aussi, alors déjà au niveau de l'âge, lorsqu'on est plus jeune, ce n'est pas simple, mais alors lorsqu'on est plus âgé, c'est peut-être encore plus... Une des problématiques chez les personnes âgées, c'est la dénutrition. Donc on remarque que ces personnes-là sont de plus en plus dénutries. Alors cette dénutrition, elle peut être causée par plusieurs facteurs. Des fois, l'état buccal aussi. Donc c'est des personnes qui ont un état... Voilà, donc les dents qui ne sont pas dans un très bon état, donc n'arrivent pas à mastiquer. Donc du coup, ils n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ça, ça peut créer vraiment une espèce de cachet-ci, une espèce de faiblesse chez ces personnes-là qui fait que le jeûne ne va pas peut-être les arranger plus. Il y a la déshydratation aussi chez les personnes âgées qui est très, très... Parce que vu qu'ils ne ressentent pas la soif, donc il y a une perte de sensibilité au niveau buccal. Donc on ne ressent pas la soif. Donc ils ne sont pas en mesure de réagir. D'où l'idée de s'asperger un peu avec un brumisateur. Ça aide. Alors, au niveau alimentaire, je parlais tout à l'heure de fractionnement. Justement, une personne âgée ne peut pas, voilà, donc manger, faire un grand repas copieux lors de Eftar. Il faut vraiment que ça soit amené par... Par étape, espacée. petit plat. Et aussi, au vu de son état dentaire, donc si c'est pas... Un état qui n'est pas optimal, il faut aussi aménager la texture des présentations des repas. Donc elle... On parlait tout à l'heure de viande bio, donc malheureusement, mâcher un bon buftec, ça ne va pas le faire, c'est une personne âgée. Donc il faut aussi tenir compte de cette composante, d'adapter la texture aussi des aliments à ces personnes âgées. Je rajoute juste un petit point, c'est le jeûne, actuellement, on fait un jeûne quand même de plus de 16 heures, donc on fait un jeûne de 18 heures. Donc c'est vrai qu'on rentre dans une catégorie de jeûne qui est très, très difficile. Donc rajouter à cela, on va dire, le jeûne de 18 heures, cette cohabitation avec maladie chronique jeûne de 18 heures, elle est très, très difficile. Ça engendre beaucoup, énormément de risques. Donc lors de mes dernières gardes aux urgences, notamment l'année dernière, effectivement, on recevait pas mal de patients en décompensation diabétique grave et finissent en réanimation, tout simplement parce qu'ils ont jeûné. Donc c'est vrai que quand ils arrivent, ils n'arrivent pas nous, même pas nous le dire à ce qu'ils ont fait le jeûne ou pas parce que tellement ils étaient dans un état d'inconscience. Mais on conclut très rapidement que certainement, le patient, il a fait le jeûne et du fait de ces traitements qu'il a pris plus à maladie chronique et tout ça, donc ça fait un faisceau d'éléments qui fait que le patient, il va se déstabiliser très rapidement et puis il se dégrade. – Est-ce que vous constatez, on parlait tout à l'heure de prise de conscience au niveau de la consommation en général, est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau des proches et des enfants, notamment sur la préparation des plats, sur l'accompagnement ou est-ce que ces personnes, souvent, elles sont livrées à elles-mêmes et elles ne savent pas parce que parfois, le médecin peut autoriser effectivement à jeûner mais à côté, la famille n'est pas spécialement sensible sur ces éléments notamment que vous venez de donner. – Les problématiques, oui. – Est-ce que les familles, justement, ces personnes sont accompagnées sur les patients que vous avez ? – Moi, je dirais peut-être oui parce qu'effectivement, le ramadan, c'est un moment qui est très convivial où tout le monde se retrouve et tout ça donc je pense qu'il y a toujours les enfants… – Une vigilance. – Voilà, il y a toujours une vigilance mais qui reste quand même un cadre qui est très limité. – Parfois, on n'est pas au courant, vous venez d'évoquer des points essentiels dont on n'est pas au courant. – Voilà, parce que les enfants n'ont pas forcément une culture médicale sauf que si quelqu'un a un ami médecin ou dans son entourage, quelqu'un de la famille qui a ces notions-là et qui peut leur apporter quelque chose de plus pertinent dans ce sens-là. Je pense qu'il y a de la discussion dans ce sens-là mais après, au point où vraiment améliorer les choses et mettre les choses vraiment bien comme il faut, il y a… Je pense qu'on est un petit peu… on n'est pas très… – Si je peux rebondir sur ce que disait le docteur, ce qui est sûr, en tout cas moi, ce que j'observe de mon côté, c'est que souvent les familles sont méconnaissantes ou peu très informées des troubles psychiques qu'on retrouve chez les personnes âgées et notamment les troubles cognitifs. Parfois, elles auront en leur sein des personnes qui sont démentes voire mélancoliques et elles en sont totalement ignorantes. Tout à l'heure, on parlait d'aptitude, de capacité à jeûner, c'est-à-dire de réguler son alimentaire, de se réhydrater et de se nourrir. Quand on est face à une personne âgée qui est démente, elle ne va pas savoir, elle ne va pas réussir à s'alimenter correctement. Donc moi, je fais un appel aux familles pour essayer, quand elles ne comprennent pas le comportement de leur papa ou de leur maman, à ne pas hésiter à aller consulter un médecin, un psychiatre ou un psychologue pour poser un diagnostic. C'est extrêmement important. – William, je vous… ça m'amène à dire, c'était le troisième, justement, la liaison a été parfaite, c'était la fragilité psychologique. Donc la fragilité psychologique, c'est la fragilité cognitive. C'est-à-dire, c'est les patients qui ont des troubles cognitifs. J'ai envie de dire, c'est une personne âgée qui n'a pas de maladie chronique, d'hypertension, diabète, peu importe, on va dire, il n'est pas malade, comme on dit, ou il ne prend pas de traitement, tout simplement. Mais s'il a un déclin cognitif, c'est-à-dire, il a des troubles cognitifs, même si c'est débutant, ça rend cette personne âgée de facto fragile. Donc automatiquement, de ce principe-là, on considère que ce patient-là, c'est difficile qu'il fasse le gêne, même s'il est bien entouré. Parce que ça peut engendrer plein de choses derrière. Et puis, il y a la confusion qui peut s'installer très facilement sur une hypoglycémie. Enfin, on a ce qu'on appelle, chez les personnes âgées aussi, c'est la deuxième notion, on a parlé tout à l'heure de la notion de fragilité qui est très importante dans nos évaluations gériatriques. Et puis, il y a cette notion de ce qu'on appelle le phénomène de cascade. La personne âgée, quand elle décompense un problème, il y a, en général, dans les 48 heures, il y a plein de décompensations derrière, plein de choses qui vont décompenser ensuite. Donc, on n'aura pas un seul problème, on va engendrer pratiquement trois, quatre, cinq problèmes qui vont nécessiter automatiquement une hospitalisation. Donc, on part d'un jeûne qui est simple, donc, faire un acte d'adoration, mais malheureusement, on finit en hospitalisation et tout ça. Donc, voilà. Surtout qu'il est dit clairement que si vous voyagez, vous êtes malade, vous êtes enfant, il ne faut pas... les facilités qui sont... qu'Ama Azzaoujane nous a données pour ces cas-là. Pour ces cas-là. Oui, Em, alors, je suis, donc je mange. Exactement. Alors, lors d'une précédente émission avec notre docteur ici présent, nous avions démontré que notre alimentation avait une incidence positive sur notre esprit. Moi, aujourd'hui, je prends un petit peu le contre-pied de cette émission parce que je suis psychologue, pour moi, l'esprit est au centre de tout. Et donc, je prends le contre-pied pour dire que notre état psychique a une incidence sur notre alimentation. Alors, notre relation à la nourriture, on le sait, est intense et centrale. On est comme les animaux, on a besoin de manger, c'est vital, on ne peut pas vivre sans alimentation. Par contre, nous, la différence avec eux, c'est que notre rapport à l'alimentation n'est pas exactement le même. Alors, la première fois que vous êtes en contact avec de l'alimentation, il me semble, pour chacun d'entre vous, ça a été à la naissance lorsque l'on vous a mis au sein de votre maman ou le biberon si elle ne pouvait pas vous allaiter. Donc, notre premier rapport à l'alimentation, c'est un rapport d'attachement, d'amour, d'affect. Donc, la nourriture, elle n'est pas seulement, elle n'est pas juste là pour nous nourrir, elle nous apporte autre chose sur le plan psychique. Le premier plaisir de la vie. Exactement, le premier plaisir de la vie. Les aliments ont une symbolique qui est presque de l'ordre de la pensée magique. Je vous explique. Par exemple, vous savez tous que les épinards donnent des muscles. Vous savez plus ou moins tous que la viande rend fort ou que les carottes rendent aimable. Eh bien, ça, ce sont des pensées qui sont associées à l'alimentation. Les aliments, ils ont également une fonction culturelle. La façon dont nous mangeons, la façon dont... Les aliments que nous mangeons, ça, ça a une fonction culturelle. Je vous donne un exemple avec le riz. si le riz n'est pas mangé de la même façon quel que soit le pays. Si vous le mangez en Asie, ça sera avec des baguettes sous forme de sushis. Si vous le mangez en Afrique au Mali, par exemple, ça sera sous forme de tiep avec peut-être les mains. Ou en Italie, ça sera en risotto avec une cuillère. Donc, la nourriture, c'est un élément culturel. Daniel Rigaud disait « Nous mangeons notre culture ». Alors, d'accord, notre alimentation, c'est un reflet de notre culture, mais c'est aussi un reflet de ce que l'on est. Quand on va mal, ça va se voir dans notre assiette. Ça va avoir une incidence sur notre appétit. Et on a des exemples. Quand on va mal, quand on est dépressif, quand on est stressé, quand on est anxieux, ça a obligatoirement une incidence sur notre appétit. Alors, je n'expliquerai pas ce que c'est que la dépression, le stress ou l'anxiété. Je laisse nos téléspectateurs aller rechercher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la dépression, soit on verra une perte de l'appétit, donc je n'ai plus faim, je n'arrive plus à manger, soit au contraire, on retrouvera de l'hyperphagie, c'est-à-dire un besoin de manger de façon répétée, c'est plus fort que soi. Dans le cadre de l'anxiété, on pourra là aussi moins manger, j'ai plus d'appétit, ou au contraire, la nourriture, elle aura une fonction de réconfort. Ce sera un moyen de se soulager, ce sera un moyen de faire diminuer parfois même nos ruminations. Moi, j'ai des patientes qui m'expliquent que le soir, quand elles ont dépensé comme ça dans leur lit, qu'elles ne se sentent pas bien, elles auront tendance à se lever et aller manger un petit gâteau ou une glace ou du chocolat pour faciliter l'endormissement. Donc, ce que l'on voit, c'est que le mal-être va avoir une incidence sur notre alimentation qui va être détournée de sa fonction première qui est normalement de manger. Et une fois que l'alimentation est détournée de sa fonction première, elle va là aussi générer du mal-être. C'est ce qu'on retrouve dans l'anorexie, dans la boulimie et l'orthorexie. Alors, l'anorexie, très rapidement, c'est une restriction volontaire de nourriture avec une obsession de la maigreur. Ce sont des personnes qui vont ressentir une force psychique en contrôlant leur nourriture. La boulimie, c'est le contraire, c'est une perte de contrôle. Ça va être des fringales irrésistibles. Les personnes vont manger des quantités très importantes de nourriture de façon très, très rapide. Et là, au contraire, on va retrouver des sentiments de honte, de culpabilité justement parce qu'elles perdent le contrôle. En fait, leur alimentation, à ce moment-là, va venir rajouter du mal-être à leur mal-être. Quand dans l'anorexie, le contrôle leur permet de faire disparaître une tension intérieure, dans l'anorexie, au contraire, on voit qu'il y a un rajout à ce mal-être. Avec vomissement derrière, non ? Alors, il y a des boulimiques vomitives et non vomitives. Ça va dépendre, effectivement. Pour les boulimiques non vomitives, elles auront tendance à faire suivre leur accès par des périodes très longues de jeûne ou une augmentation de l'activité physique. Alors, on retrouve également cela dans l'orthorexie. Alors, c'est le sujet puisqu'on a parlé de bio, on a parlé de bien manger. Ce n'est pas forcément très connu, mais on a un versant un petit peu pathologique du bien manger qui est l'orthorexie. Alors, le terme d'orthorexie vient du grec ortho qui veut dire droit, qui veut dire correct et orexie, qui veut dire appétit. Donc, c'est un terme qui a été inventé par Stephen Bratman en 1997, donc c'est très récent, En fait, ce sont des personnes qui vont être obsédées par l'alimentation saine. Quand dans l'anorexie et la boulimie, on voit que le problème est en lien avec la quantité d'aliments ingérés, là, le problème est en lien avec la qualité des aliments ingérés. Donc, ce sont des personnes qui auront tendance à manger pour se soigner. D'ailleurs, on a la fusion de deux termes importants qui sont l'alimentation et les médicaments et donc on voit l'émergence d'une nouvelle forme d'alimentation qui est l'alicament. Pour eux, la nourriture doit être pure, elle doit être saine parce que sinon, elles vont avoir le sentiment d'avoir sali, entre guillemets, la pureté de leur corps. Elles vont absolument rejeter tous les aliments considérés comme néfastes, donc toute la malbouffe, les aliments gras qui sont diabolisés, le sucre, tous les aliments dans lesquels on retrouvera des additifs, des conservateurs, du colorant, mais également le gluten et elles vont également évincer de leur alimentation les laitages. Donc on va voir que ce sont des personnes qui risquent d'avoir des carences sur le plan physique. Alors, The Européenne et Finira avec sa psychiatrie, face à tout cela, a développé un nouveau concept qui est très important qui est que, en fait, mon ressenti émotionnel va moduler mon alimentation. Au lieu que ce soit ma satiété ou ma faim qui va déterminer mon alimentation, en réalité, ça va être mes émotions. Donc notre affectivité, elle définirait la façon dont on mange. Donc le concept qui a été inventé, c'est celui de l'émotionnel alimentation. Donc le bonheur n'est pas que dans l'assiette, le bonheur, c'est... Enfin, le bonheur n'est pas que dans l'assiette, l'assiette, c'est aussi le reflet de mon état psychique. Finalement, que la nourriture, elle soit source de bonheur ou de malheur pour nous, de bien-être ou de mal-être, finalement, ça restera toujours notre meilleur ennemi. L'alimentation est aussi dans l'esprit. L'émission se termine. Vous avez 30 secondes. Docteur, le plaisir de vous avoir eu pour dire quelques mots de conseils. Voilà, 30 petites secondes peut-être pour clôturer. Moi, j'ai envie de dire, avant le ramadan, il faut toujours, les personnes âgées doivent consulter leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste. C'est très important. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent faire le point par rapport à cette histoire de jeûne. L'histoire du médecin musulman ou pas musulman ne veut pas dire grand-chose. Et puis, voilà, un bon entourage familial pendant le ramadan, c'est très important. Merci à tous les trois. Merci, docteur El-Banani Ouda. Je rappelle, on peut vous retrouver. Vous êtes docteur en biologie, nutritionniste, diététicienne à Akashan, Ouiam, Maghreb. Merci, vous êtes psychologue. En tout cas, vous donnez envie qu'on aille à votre rencontre. Et puis, le docteur Akim Hamouchi. Merci d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté ces éclaircissements sur ce point très très important. Je vous souhaite une très très belle soirée sur R-Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Zoom spécial Ramadan 2018. Une pensée aux personnes malades, aux personnes qui sont seules. Bon appétit à toutes et à tous et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada